Alors, bonjour tout le monde. On nous donne quelques secondes pour que les gens se branchent. Ça prend toujours un petit moment. Merci. Bonjour, moi c'est Kate Bouchard. Je suis la coordonnatrice de l'Institut Santé et Société à l'Université du Québec à Montréal. Je reconnais des gens qui viennent souvent à nos conférences midi. Aujourd'hui, on a une formule un peu différente. On a le plaisir d'avoir Joanne Saint-Charles, la directrice de l'Institut, qui est avec nous aujourd'hui et qui a gentiment accepté de se prêter au jeu sous la formule entretien avec Thomas Bastien, qui est avec nous aussi, le directeur de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, ils vont nous parler ensemble sur une conversation d'un livre qui vient de sortir sur la réduction de la maladie et des solutions qui sont connues et de comment les mettre en application dans notre société. Grosso modo, c'est ça. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne qui va nous présenter plus longuement Thomas et mener l'entretien ou l'entrevue de cette façon-là. Merci. Bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Kate. Et surtout, merci, Thomas, de te joindre à nous pour venir nous parler de ce livre que je trouve une réalisation remarquable. En fait, le livre de la réduction de la maladie a été orchestré par l'Association de santé publique du Québec, notamment le directeur, et par toute l'équipe, évidemment. Et le livre nous rappelle l'incontournable nécessité d'agir en amont de la maladie et de réduire les inéquités de santé. Évidemment, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup à l'ISS. On a contribué au meilleur de notre capacité, mais c'est beaucoup grâce à l'association qu'on a pu avoir ce livre-là. J'encourage tout le monde. Le livre est disponible en ligne, gratuitement. J'encourage tout le monde à le télécharger. C'est la pointe de l'iceberg de tous les avantages d'appliquer une perspective de prévention et de promotion de la santé. Thomas, donc, est le directeur de l'Association de santé publique du Québec. Et après avoir oeuvré dans le milieu des communications et de la culture pendant plus de 12 ans, notamment en titre de directeur de l'éducation du musée au Musée des beaux-arts de Montréal, Thomas est maintenant, depuis 20 et 20, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Thomas, avant qu'on entre dans le vif du sujet du livre, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un peu de ce que fait l'association, qui a eu un jeune 80 ans récemment ? Exactement. Merci, en tout cas, pour l'invitation. Merci, Kate. Merci, Joanne. Toujours un plaisir d'être avec vous à l'ISS. Donc, l'Association pour la santé publique du Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Comme tu le dis, en fait, on a eu 80 ans. C'est 80 ans, en fait, qui sont vraiment au service de la santé de la population de manière générale. Notre mission, c'est la santé durable de la population, donc faire en sorte que les gens vivent mieux, plus longtemps, et c'est certain qu'en fait, le projet de la réduction de la maladie s'inscrit vraiment dans notre vision de santé durable à l'ASPQ. Merci, merci beaucoup. Donc, toi, l'ASPQ, toi, ton équipe, vous avez réuni plus de 30 organisations pour collaborer à ce livre. En soi, c'est déjà remarquable de réunir toutes ces personnes. Mais le livre contient, en 150 pages, une assez impressionnante quantité de données pour banques qui manquent la pertinence de la prévention de la promotion de la santé. Encore une fois, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire le livre maintenant? Alors, c'est une très bonne question. On le sait au cours des dernières années. Premièrement, en fait, la pandémie a remis, en fait, sur le devant de la scène, la santé publique. Le gros questionnement, en fait, de la santé publique, le rôle de la santé publique de manière générale. Ça, c'était la première chose. Après, la deuxième chose, ça a été vraiment l'arrivée du questionnement par rapport à Santé Québec, qui est arrivé vraiment, en fait, dans les dossiers. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la gestion de la maladie au Québec et puis comment ça va transiter, en fait, à travers Santé Québec au cours des prochains mois. Puis, la dernière raison pour laquelle on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré à plusieurs reprises plusieurs personnes, en fait, au niveau du ministère de la Santé et même d'autres ministères de notre côté qui requestonnaient complètement, en fait, à chaque fois le rôle de la prévention, le rôle de la promotion de la santé, le rôle de la santé publique, qui requestonnaient aussi, en fait, les responsabilités de chacune des personnes autour de la table. Et à un moment donné, quand on a parlé, en fait, avec ma collègue Anne-Marie de la thématique de la réduction de la maladie, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne pousse pas plus loin, en fait, cette conversation-là dans un livre ? Et c'est là où on s'est vraiment mis au travail. Alors, ça a pris un an pour le réaliser, ce livre-là. Comme tu le dis, en fait, c'est 30 collaborateurs de 30 organisations, en fait, qui sont présentes autour de la table, des organisations qui sont sur le terrain, des organisations universitaires, des spécialistes de différents domaines qui sont là-dedans. Nous, ce qu'on trouve assez fantastique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages au Québec qui portent de certaines maladies, qui portent sur certaines maladies. Il y a beaucoup d'ouvrages, en fait, qui portent sur la prévention et la promotion de la santé, en fait, dans des thématiques très spécifiques. Mais là, vraiment, en fait, on dresse un portrait qui est très, très large. On parle de la maladie de manière générale et puis on essaie de faire un bilan et puis de trouver des solutions pour la réduire. Peut-être, justement, il y a en effet dans le livre toute une section consacrée aux solutions. Oui. On parle bien sûr des problèmes, on parle beaucoup de ce qui, en amont de la maladie, conduit à la maladie. Et ça, c'est très bien présenté. Mais il y a aussi plusieurs recommandations qui découlent de cet ouvrage-là. Et quel est le plan pour les mettre en pratique? Bien, tu sais, premièrement, en fait, ça prend un changement de paradigme. C'est la base de toute chose. Aujourd'hui, au Québec, on nous dit, peu importe le nombre de malades qui vont entrer dans le système de santé, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des nouvelles technologies, grâce à la construction de nouveaux hôpitaux, on va réussir à traiter tous les gens. Et on le regarde aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est un peu, en fait, ce même concept, en fait, que plus on va créer de voies sur une autoroute, plus on va pouvoir faire rentrer de voitures. Non. Les embouteillages vont arriver. Puis, au final, en fait, les gens vont se retrouver dans la même situation que celle qui était auparavant, alors qu'il y avait moins de lignes. L'objectif, en fait, ce n'est pas de rajouter des voies sur l'autoroute. L'objectif, en fait, c'est de diminuer le nombre d'autoroutes. L'objectif, c'est de diminuer, en fait, le passage, l'arrivée en amont, en fait, de ces patients-là dans le système de santé qui arrivent avec des maladies qui sont en très grande partie évitables de leur côté, puis justement, en fait, de réduire cette pression-là. Donc, ça, c'est la première chose que les gens doivent comprendre quand on rentre dans un livre comme celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit, en fait, qu'on peut traiter ad vitam aeternam la souffrance et puis que peu importe la souffrance qui va arriver, on va être capable de l'accompagner. Ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. C'était peut-être la réalité d'il y a 20 ans. C'est peut-être la réalité d'il y a 30 ans. Ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des solutions qui doivent être mises en place, comme tu dis, Johan. Puis, c'est des solutions qui sont très simples. Premièrement, on a des solutions, en fait, en matière de finances. Aujourd'hui, 2 % du financement du ministère de la Santé revient à la prévention et la promotion de la santé, un peu plus. À côté de ça, il y a 98 % qui est là pour l'accompagnement de la maladie. On parlait dernièrement, justement, avec des personnes au ministère de la Santé. On leur disait, c'est un peu comme si vous nous disiez qu'on doit jouer, en fait, dans un petit stade de quartier et puis qu'à côté de ça, en fait, la maladie, c'est le centre-belle. Faites-nous rentrer, en fait, dans le centre-belle. Faites en sorte que la prévention, la promotion de la santé ou même la réduction de la maladie, de manière générale, elle rentre dans le centre-belle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des outils qui sont déjà en place. La PGPS, la politique gouvernementale en prévention et en promotion de la santé, qui est déjà présente, mais qui est complètement sous-financée de son côté et qui a besoin de beaucoup plus d'amour si on veut vraiment lui donner l'opportunité, en fait, d'avoir des actions extrêmement positives au sein de la société. C'est un financement, en fait, qui n'est pas au-dessus de 40 millions par année. On est avec un budget du gouvernement en matière de santé qui représente un milliard par semaine. C'est une goutte d'eau dans un océan. Donc ça, c'est la deuxième chose. Utiliser vraiment, en fait, des programmes qui sont déjà en cours. Et puis, il y a même des lois qui existent. La loi sur la santé publique, le ministère de la Santé devrait l'utiliser beaucoup plus efficacement que ça. Il y a vraiment, en fait, dans cette loi-là, des pépites qui nous permettent justement de faire en sorte que tous les projets de développement au niveau du Québec doivent passer par une approbation de la santé par rapport à une lunette de la santé. C'est extrêmement intéressant, en fait, par rapport à certains projets desquels on parle aujourd'hui, en fait, dans l'actualité. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Premièrement, en fait, s'il y a des organismes sur le terrain qui sont là pour aider, mais qui ont beaucoup d'idées, justement, pour soutenir davantage les communautés, pourquoi on ne leur offre pas plus de soutien ? Il y a également, en fait, des exemples au niveau international qui existent, qui font en sorte, justement, en fait, qu'on pourrait réduire la pression sur notre système de santé. C'est des choses aussi qui doivent être regardées plus attentivement. Puis, le livre, en fait, va y aller avec cinq axes plus particulièrement. Le premier axe, ça va être le vieillissement de la population, avec des problématiques, en fait, en matière de vieillissement qui vont amener, justement, en fait, une pression supplémentaire. Les changements climatiques, la santé mentale, les inégalités de santé, et finalement, un tout dernier, en fait, qui me manque et qui va me revenir à un moment donné. Je suis désolée, ça va me revenir à un moment donné. Mais si on regarde, en fait, par rapport à ces différentes thématiques-là, il y a un gros travail à faire. Puis, je pense que vous, vous intéressez beaucoup aux inégalités de santé. C'est là-dessus, en fait, qu'on a voulu vraiment, en fait, axer le livre de notre côté. Merci, merci, Thomas. Et ce n'est pas, en effet, étonnant qu'à l'ISS, on se soit beaucoup intéressé au livre du fait de cet accent. Je vais me permettre un petit détour, parce que tu parles beaucoup de prévention et de promotion de la santé. Et parfois, quand je parle de promotion de la santé autour de moi, les gens s'imaginent que c'est un message écrit dans un langage simple, voire simpliste, qu'on va envoyer aux gens, comme ça, les gens, ils vont agir sur leur santé. Mais ce n'est pas ça, la promotion de la santé. C'est beaucoup plus large que ça. Alors, peut-être si tu prenais quelques minutes pour nous en parler, que ça va bien au-delà de dire aux gens de faire attention à leur santé. Tu vois, ça ressemble beaucoup, en fait, à la question qu'on avait posée, en fait, lors d'un dernier panel au sommet de la santé durable, qu'il y a eu, en fait, à la fin du mois de janvier, où on posait, en fait, la question à la santé de la population, est-ce que c'est une responsabilité individuelle ? Est-ce que c'est une responsabilité collective ? Ou est-ce que c'est une responsabilité de notre gouvernement ? Puis la prévention, la promotion de la santé, de manière générale, s'applique, en fait, dans cette même conversation-là. On peut parler déjà, en fait, de l'exemplarité de l'État. Premièrement, en fait, un État qui veut vraiment faire la promotion de la santé doit prendre des décisions qui sont en relation avec la santé en tout temps. Peu importe le développement, que ce soit un développement urbanistique, que ce soit, en fait, au niveau des développements, en fait, d'immigration, que ce soit au niveau du développement de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des actions à mettre en place sur le terrain qui sont des actions collectives ou qui sont des actions individuelles. On est arrivé à un moment donné où la population, en fait, elle a énormément entendu parler, en fait, des saines habitudes de vie et de ce qu'il faut faire. Mais après ça, en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place au niveau, en fait, de la prévention ou de la promotion de la santé. Si on regarde par rapport au tabac, il y a des choses qui ont été mises en place pour justement faire en sorte que l'arrêt tabagique devienne une priorité. Comment ça se fait, en fait, que ce n'est pas le cas par rapport à notre alimentation ? Comment ça se fait que ce ne soit pas le cas par rapport aux boissons sucrées plus particulièrement ? Comment ça se fait que ce ne soit pas le cas, en fait, dans une multitude d'endroits ? Oui, on pourrait dire comment ça se fait que dans certains quartiers, avoir accès à des légumes, il y a des fruits frais. C'est pratiquement impossible. On est complètement d'accord. Oui, et puis comment ça se fait, en fait, qu'aujourd'hui, notre gouvernement subventionne encore des industries qui produisent des aliments ultra transformés qui rendent les personnes malades ? Comment, en fait, dans notre société, on peut se retrouver à aller, en fait, dans un marché et à devoir payer plus cher un fruit ou un légume plutôt qu'un sable de croustilles, par exemple ? C'est vraiment, en fait, des questions, en fait, de société qui sont en relation directe, en fait, avec les questions qu'on se pose, justement, en fait, dans le livre, qui sont, quelles sont les méthodes pour arriver, justement, à un changement de paradigme plus particulièrement ? Bien, puisque, justement, tu parles de ces éléments-là, ce n'est pas d'hier qu'on sait que prévention-promotion, ça a un impact majeur sur la santé des personnes. La plupart des modèles qui expliquent la santé des personnes, le fait que les personnes sont en santé, montrent que les soins de santé, ce n'est jamais la portion dominante de ce qui explique la santé des personnes. Mais bien sûr, les soins de santé sont aussi importants, on ne va pas se le cacher, mais il reste que, tu sais, beaucoup prévention-promotion, changement d'habitude, contexte de vie, environnement, qui sont les principaux déterminants, justement, de la santé. Et on sait, donc, on le sait, et il n'y a pas que toi et moi qui savons ça, probablement que toutes les personnes qui sont ici à l'écoute sont déjà au courant. Comment toi, qui, vraiment, tu sais, travaille beaucoup avec ça, travaille avec les gouvernements, travaille avec plusieurs partenaires dans ce contexte-là, comment t'expliques la résistance ? À qui ça va nuire ? Parce qu'on sait que, collectivement, si on agit plus en amont de la maladie, on va payer moins cher notre système de soins, les gens vont aller mieux. On sait que c'est payant, même dans une perspective économique. Et pourtant, ça ne se fait pas. À ton avis, d'où vient la résistance ? Ou qui va y perdre aussi pour faire en sorte, pour ne pas avoir envie d'investir de ce côté-là ? C'est certain qu'il y a certaines industries qui ne veulent pas qu'on rentre dans une direction comme celle-ci et qui ont un rôle de lobby extrêmement fort qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus payant d'avoir des personnes malades, c'est beaucoup plus payant, en fait, d'avoir des personnes qui veulent manger tout et n'importe quoi, plutôt que d'avoir, en fait, des personnes en santé qui sont dans une compréhension, en fait, de leur bien-être et puis une volonté, en fait, justement de vivre le plus longtemps et puis en santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus payant politiquement, en fait, de sauver des gens plutôt que de les maintenir en santé. On a tous rêvé, en fait, justement, de sauver quelqu'un de la noyade. On a tous rêvé, en fait, de... Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de se noyer pour sauver quelqu'un de la noyade en tant que tel. Il faut qu'on se mette dans une situation de sauveur pour pouvoir sauver des gens. Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait. On sauvait, on sauvait. Mais là, on est rendu à une situation où on se rend compte, en fait, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément être sauvées parce que notre système, il en prend trop. Ça, c'est la deuxième chose. Moi, je pense que personnellement, en fait, aussi, on ne s'est pas doté des bons indicateurs au Québec pour arriver, en fait, dans un projet comme celui-ci. Puis c'est justement, en fait, très bien documenté, en fait, dans le livre. On a un chapitre qui porte sur les indicateurs de santé. Actuellement, en fait, si on pose la question au ministre de la Santé ou à des spécialistes de la Santé en leur disant combien il y a de personnes qui sont malades au Québec, il n'y a personne qui est capable de nous donner une réponse. Si on demande aujourd'hui quelles sont les maladies prédominantes au Québec et puis donnez-nous les indicateurs qui permettent de réduire, en fait, ces maladies de là au Québec, très peu de personnes sont capables, en fait, de nous donner ces informations-là. Si après, on essaie de voir, en fait, un plan, véritablement, en fait, de la part du ministre pour réduire la maladie, ce qui devrait être, en fait, la première mission, en fait, vraiment d'un ministère de la Santé, qui n'est pas uniquement l'accompagnement de la maladie, mais de faire en sorte que quand je rentre dans un mandat, quand j'en sors, il y a moins de personnes qui sont malades, de mon côté. Ça, ça serait, en fait, le premier rôle d'un ministre en tant que tel. Ça n'arrive pas, actuellement. Ces informations, elles n'existent pas. Par contre, ce qui est très intéressant au niveau du gouvernement, c'est qu'on va vous dire combien de temps vous allez attendre quand vous allez aller à l'urgence. On va vous dire combien de personnes sont en attente d'une chirurgie de hanche. On va vous dire toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est ça, l'information qu'on veut recevoir de notre côté ? Donc, malheureusement, à la fois politiquement, à la fois, en fait, au niveau des lobbies qui existent sur place, et puis au niveau des indicateurs, l'information, elle n'est pas existante. Ou alors l'information, en fait, elle ne pousse que vers la maladie. Ça prend vraiment, en fait, beaucoup de courage pour changer, en fait, ces choses-là. Puis c'est un courage, en fait, qui va être très, très intéressant, même pour la réduction des inégalités. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est dans un système de santé qui voit beaucoup de ces financements, en fait, qui arrivent de parties privées. Mais ces parties privées-là, en fait, elles arrivent avec leurs propres intérêts. Moi, ce que je dis souvent, en fait, à l'équipe, c'est j'espère, si je suis malade, en fait, que ce soit une maladie de riche. Parce que si c'est une maladie de riche, ça veut dire qu'il y aura un donateur qui aura donné de l'argent, en fait, à une fondation ou à un hôpital pour qu'il y ait vraiment tout un projet de recherche et puis un accompagnement qui peut se faire par rapport à ces choses-là. Mais les maladies chroniques qui sont considérées, en fait, qui ont des maladies d'inégalité de manière générale, qui représentent la grosse partie, en fait, de notre problématique de système de santé aujourd'hui et de l'achalandage qu'on a dans notre système de santé, elles sont complètement ignorées parce que, justement, on n'a pas de tableau de bord pour les vérifier. On n'a pas de tableau de bord pour les chiffrer. On n'a pas de tableau de bord, en fait, pour les réduire de manière générale. Donc, ça prend, comme je disais, en fait, un véritable changement de culture en matière de santé, mais ça prend aussi des indicateurs nécessaires et puis des financements pour y arriver. Et est-ce que tu crois qu'on aura un tableau de bord? Ben, on y travaille dessus, là, Johan. Moi, de mon côté, en fait, et puis c'est ça qui est intéressant, en fait, dans un livre de la réduction de la maladie. Notre souhait, notre souhait le plus cher aurait été, en fait, que ce soit, en fait, un plan qui soit développé avant le plan santé de M. Dubé il y a de cela 18 mois. C'est-à-dire que, plutôt que dire, enfin, plutôt que M. Dubé dise à la population, on va accompagner mieux les patients du système de santé, on aurait aimé, en fait, qu'il aille dans une démarche qui est contraire, qui est, on va réduire le nombre de patients, parce que c'est ça qui va être le plus payant pour le meilleur accompagnement des patients du système de santé actuel. Ça, c'est la première chose. Donc, on est vraiment, en fait, dans une... On veut que ça arrive maintenant, mais il serait dû arriver, en fait, beaucoup plus en amont, de notre côté. Est-ce que... Je vais conclure là-dessus avant d'ouvrir le plan C aux personnes présentes qui ont déjà quelques réactions et tu as déjà eu des applaudissements. Je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord avec l'orientation. mais si des personnes ou des organisations voulaient contribuer au travail que fait la SPQ, il faudrait déjà devenir membre. Il faudrait... Il y a plusieurs manières. Premièrement, en fait, le travail qui a été fait, tout le travail qui est fait, en fait, en matière de réduction de la maladie. Donc là, tu vois, on parle d'un tableau de bord. On est en collaboration avec le RISUC, qui est le réseau intersectoriel en santé des universités du Québec. On est en collaboration avec Cyrano pour justement constituer un tableau de bord en tant que tel. Pour justement, en fait, le fournir au niveau du gouvernement. Le livre de la réduction de la maladie, c'est un plan santé 2.0, un peu plus long, mais un plan santé 2.0 pour le ministère de la Santé. Mais ces deux projets-là qu'on est en train de réaliser, c'est des projets qui ont été faits à travers même les fonds de la SPQ. On n'a pas reçu de subvention et puis on n'a pas de partenariat par rapport à ça. S'il y a des personnes, en fait, qui veulent supporter la réduction de la maladie, ça serait déjà, en fait, une première chose très intéressante. Ça enverrait un autre message. Deuxièmement, de la même manière que l'ISS l'a fait, en fait, par rapport au livre, de lever la main en disant, premièrement, on veut contribuer à ces initiatives-là, mais en plus de ça, on veut en faire la promotion. C'est exceptionnel de notre côté parce que si on n'a pas une multitude de plateformes comme celle-ci pour s'exprimer, si on ne sort pas plus dans les médias, on va toujours être mangé par ce 98 % de maladie qui est présent plutôt que le 2 % de réduction de la maladie. Donc, il faut vraiment qu'on rentre sur le plus de plateformes nécessaires de notre côté. Puis, troisièmement, en fait, on a une équipe d'une trentaine d'employés à la SPQ qui est toujours très, très ouverte en fait à une multitude de collaborations. Si vous avez en fait des projets de votre côté que vous voulez développer ou qui sont en relation directement avec les thématiques de la SPQ, ça nous fera vraiment plaisir en fait de rentrer dans des collaborations et puis d'initier en fait de nouveaux projets avec vous. Merci. Merci beaucoup, Thomas.